Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bond. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Elle a fait la sorcellerie sur un blanc. En fait c'est quoi ? C'est une jeune femme qui a voulu voir un marabout pour que le marabout puisse faire un médicament et qu'elle ne se fasse draguer que par des blancs, par des hommes blancs. Mais sa grande surprise, ce sont les chiens qui ont commencé à l'accompagner partout. Mais comment ça s'est passé ? Mais comment c'est possible ? Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Écoutez cette histoire. Je viens raconter une petite histoire pour sensibiliser nos sœurs. Cette histoire s'est passée au Gabon plus précisément dans la province du Otogo. C'est l'histoire des trois copines qui faisaient la vie des blancs ensemble, qui se baladaient ensemble, qui allaient en boîte les week-ends ensemble, qui partageaient tout ensemble. Donc, parmi les trois, deux avaient déjà les blancs. Donc, une seule n'avait pas encore eu 100 blancs. Et c'est comme ça qu'elle va dire à l'autre que jusque-là, je ne trouve pas mon blanc. Est-ce que tu peux m'accompagner ? Je vais voir un marabout pour qu'il va m'aider. Donc, ils vont partir chez un marabout. Et le marabout va essayer de consulter, va faire ce qu'il a à faire. Et le marabout va lui dire que je m'amène les cheveux du blanc, d'un blanc, quelques mèches des cheveux. Donc, en sortant, là, elle va dire à la copine que, comme toi, tu as déjà un blanc avec toi, est-ce que tu peux me prendre quelques mèches sur sa tête ? Comme ça, je vais aller de nos marabouts. Parce que le marabout, il dit, peu importe le blanc que tu vas, que tu vas croiser, suffisamment que tu me récupères un peu de ses cheveux, quelques mèches. À travers les mèches, là, je vais faire le travail avec. Et ce n'est que rien que les blancs qui vont te draguer. Donc, la copine va dire que, OK, quand mon mari va dormir, je vais prendre quelques mèches sur sa tête. Et elle va aller couper les poils de leur chien. Vous voyez, les gros chiens, là, qui ont les poils jaunes, elle va couper quelques poils. Elle va donner, mettre dans le papier. Elle va lui donner à l'autre. Elle va dire à l'autre que voilà ce que tu m'as demandé. Puisque le marabout, elle va dire quelques mèches. Donc, que ça soit 2 ou 3, on n'a pas besoin d'une bonne quantité. Le plus important, c'est que ça soit les cheveux d'un blanc. Et elle va aller chez le marabout, elle va remettre ce que la copine a donné. et le marabout va faire son travail. En sortant maintenant de là, quand elle sort de chez le marabout, c'est les chiens qui vont l'accueillir. Un tas de chiens qui... Les chiens qui vont l'accueillir. Les chiens qui vont l'accueillir jusqu'à la maison. Elle se pose les questions, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi les chiens sont derrière moi? Elle chasse les chiens avec des bois, mais les chiens sont toujours là avec elle. Partout où elle passe. Lorsqu'elle rentre dans la maison, les chiens la tombent devant la porte. Les chiens la tombent devant la porte comme des roches. Quand elle sort, les chiens sont là. Et c'est comme ça qu'après, elle a commencé à faire les crises de folie. Donc, elle s'est baladée déjà avec les chiens. Elle s'est baladée déjà avec les chiens. Un tas de chiens, parfois 10 chiens, 15 chiens. Là où elle est assise, posée, les chiens sont là, groupés, en train de lui surveiller. Jusqu'à ce qu'elle ait décédé là. C'était que comme ça, les parents n'ont pas pu faire quelque chose. Parce que ce que le marabout avait fait, c'était tellement fort. Parce qu'elle avait, tissé un lien avec les chiens. Parce que le marabout, quand les parents sont répartis, le marabout a dit, elle est venue me voir. Elle est venue me voir. J'ai demandé de m'apporter les poils d'un blanc. Elle m'a apporté les poils du chien. Donc moi, j'ai juste fait mon travail. Elle assume les conséquences jusqu'à ce qu'elle décède. Même à son enterrement, les chiens étaient là. Donc, c'est pour sensibiliser nos soeurs. nos soeurs qui cherchent les blancs. L'histoire de chercher les maris blancs. Maris noirs ou mari blancs. Maris, c'est maris. Le bonheur ne trouve pas seulement chez les blancs. Beaucoup la vivent avec les noirs qui sont heureuses dans leur foyer. Donc, les filles, faites vraiment attention avec votre histoire du maraboutage. Vos histoires que vous allez voir les marabouts pour les blancs, aller féticher pour les blancs. C'est tellement trop compliqué. Avec vos amis que vous faites confiance. Ma meilleure copine, il n'y a pas de meilleure copine. C'est la même copine qui est avec toi. Qui est peut-être jalouse de toi. Donc, c'était ma petite histoire. merci. Eh, Seigneur Jésus. Vous avez entendu ça? C'est un grand risque que vous prenez en allant voir les relations du diable. Comme les marabouts, les mystiques, les gens qui sont pareils. Parce que c'est que le pouvoir qu'ils ont là, ça, ils ont vraiment le pouvoir. Ne pensez pas qu'ils n'ont pas le pouvoir, ils ont le pouvoir. Mais, ça va vous créer des problèmes. Ça va forcément vous créer des problèmes après. comment méfiez-vous, méfiez-vous. Si vous cherchez un mari, crier, Dieu peut faire grâce avec vous-même pour rencontrer une bonne personne. Mais n'allez pas faire des babadis, des pratiques mystiques pour que quelqu'un vous aime. Ça, c'est pas bien. Nous allons écouter encore d'autres histoires à côté par d'autres femmes. J'ai une deuxième histoire, toujours à Crébi. Vraiment, Crébi, c'est un gileux qui ne m'a pas du tout souri apparemment parce que depuis que les choses ont commencé à se répéter, je suis rentrée vive à Douala en famille. Ma deuxième histoire, c'est à Crébi, à la plage. Pour ceux qui connaissent bien la plage de Crébi, Angoyer, la plage qui est au lycée-là. C'était ma première fois d'arriver à Crébi par invitation de ma cousine. Première fois. Quand j'arrive à Crébi, peut-être deux jours après, j'étais un dimanche et j'allais faire sport. On parcourit à la plage. Et le temps, elle habitait à Ndombé. On quittait Ndombé en trottinant, en trottinant, en trottinant, On arrive vers la plage de Grébi. Nous étions trois. Donc, deux de mes cousines et moi, ça fait trois. On arrive à la plage. Dès qu'on arrive à la plage, un gars drague ma cousine. Le gars était beau, brun, propre. Il commence à courtoiser ma copine. Il cause. Bon, elle s'éloigne même de nous. Comme il y avait les pirogues videux, elle part s'asseoir sur une pirogue. Elle cause avec le monsieur et qu'on sort. Après, moi, je suis resté avec mon autre cousine. Nous sommes assises là, dans le sable, à l'attentant qu'elle finisse de causer et qu'on rentre. Voilà un monsieur qui arrive. Le monsieur fait déjà, il est débile, déjà, ça te ne tient pas. Il arrive avec le maire de pistache. Il me dit que c'est toi, ma femme. Ma cousine et moi, on se regarde. Il me dit que toi. Il m'a dit que c'est toi, c'est toi, ma femme, c'est toi que j'ai choisi. Je t'ai gardé de maire de pistache. Je lui ai dit que moi, je ne mange pas d'abord de pistache. En plus, un pistache d'un inconnu que je ne sers pas d'où ça soit, je ne mange pas de pistache. Le monsieur se fâche. Il me dit que vous, les enfants, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on vous parle. Vous ne convenez pas. Quand je te donne d'abord que je prends d'abord avant de dire que tu ne manges pas de pistache. Il me dit que tu ne manges pas de pistache. que tu ne manges pas de pistache. Je suis allé t'acheter des oranges. Il me demande quel problème avec moi aujourd'hui. Est-ce que je t'ai dit que moi, j'avais fait ou bien que j'ai un problème de nourriture. Je suis placé là. Il me dit que non, c'est parce que c'est toi que j'ai choisi. C'est toi, ma femme. C'est toi, ma femme. Il me dit que j'ai été très dur avec le monsieur, que je dois aller me suivre. Il me dit que j'ai le droit de refuser quelque chose. Il me dit que non, que j'aille m'excuser. Comme ça que je parle, je m'ensoie. Je commence à causer avec le monsieur. Il me dit que lui, c'est un batanga. Que quand il me voit, que je suis une fille qui a une étoile, il peut me rendre riche. Tout ce que je veux, je lui demande parce qu'il a choisi que non, c'est moi, sa femme. Tout ce que moi, il veut, je dois lui demander. Oh, tu restes-moi. Et je ne me dépasser ce soir, c'est fini. Après ça, il sort un bout de papier, il écrit un tas de choses. Il dit que prends le papier, c'est. Prends ce papier, pas attribué dans n'importe quelle entreprise. Quand tu vas donner le papier, tu arrives et tu ne parles pas. Tu entres seulement, tu donnes le papier. Dès que la personne va ouvrir le papier là, pour lui, on va t'embaucher. Ma cousine me regarde, je regarde ma cousine. Le monsieur parle, 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 parle. Après un moment, l'autre gars qui est en train de draguer ma cousine, celui qui s'était clipsé avec elle, m'appelle. Bon. Il m'appelle d'abord par mon prénom. Je fais comme si je n'ai pas suivi parce que je me dis peut-être que c'est ma cousine qui a demandé de m'appeler ou quoi. Après, il se fâche. Un gars qu'on ne connaît même pas de l'histoire, il se fâche. Il m'appelle par mon nom de famille, il me dit je t'appelle. Ma soeur il te l'aura m'étonnée. Ma soeur il demande que tu connais ma petite soeur ou il dit que je ne la connais pas. Mais je lui demande de venir. Je peux même insister. Lorsque le monsieur me tire, lui aussi me donne l'ordre de monter. Lorsque le monsieur me tire, lui aussi me donne l'ordre de monter. Il me dit que le gars me gronde. On dirait qu'il peut connaître quelque part. Il bavarde. Il bavarde. Ma soeur il te l'aura étonnée. Que tu as m'étonnée ma petite soeur. Tu connais ma petite soeur où ? Le monsieur non. Le gars était déterminé. Que passe comme ça c'est moi qui te parle. Tu connais qui ça accribut jusqu'à les gens. Je dis que non. Comme si le gars était seulement procédé par mon père ou je ne sais trop quoi. Le gars a bavadé. Quand je monte il commence à me cérémoner. Parce que à Pérou j'avais les promes à la maison avec ma maman et je me suis déplacé. Je suis allé comme ça chez ma cousine pour me cacher. On me cherchait pas. Donc on m'a dit que j'avais fugué. Il commence à bavader. Tu as abandonné le conne. Tu fais terminale. Tu fais quoi ici ? Ce gars a raconté ma vie. Ma cousine était dépassée. Elle faisait que de manière que tu connais ma petite soeur où ? Le monsieur a raconté de ces histoires même que j'étais moi quand j'avais 25 ans je ne connais pas. Il a bavadé 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 Après il a donné sa carte à ma cousine que non appelez-moi à 19h j'aime beaucoup à vous je ne veux pas vous fustrez. Jusqu'au jour le numéro là ne passe pas. Le numéro là on a appelé le numéro le soir appeler tout le temps le numéro ne passait pas jusqu'au jour le numéro ne passe pas. Un de ces jours parce qu'on a aussi un voisin peut-être deux semaines après le voisin me dit qu'on part je m'accompagne à la plage je quitte vers 17h on part pour la plage on était sur la moto devant un kiosque je vois le même garde-boue avec le même vêtement parce que je lui avais un ensemble maillot jaune je vois le même garde-boue le temps que la moto me dépose je remonte en courant vers le kiosque j'ai pour dire que c'est comment depuis qu'on t'appelle quand j'arrive je trouve personne je demande au colbox que le monsieur qui était placé devant le kiosque tout à l'heure est parti car il m'a dit qu'il n'y avait personne devant son kiosque où il est placé il m'a dit qu'il y avait un monsieur s'il y a 5 millions même 5 millions c'est même pas 5 millions là présentement il m'a dit qu'il n'y avait personne devant le kiosque je suis sûrement restée je suis rentrée je raconte à ma soeur je m'a dit où c'était l'ange où c'était le démon c'est le but que moi je ne peux jamais aller à la plage je peux venir 10 fois je ne vais pas pas à la plage parce que Kribi vraiment pour vous mes frères quand vous allez à Kribi il faut faire attention Kribi c'est une ville qui amène doucement franchement bonne soirée à vous waouh incroyable nous allons écouter encore une autre histoire racontée par une autre femme Sebati je viens raconter spécialement une histoire qui m'est arrivée je crois ça va bientôt faire pratiquement déjà deux ans deux ans qui ça m'est arrivé si je viens raconter cette histoire c'est juste pour demander aux jeunes filles de faire vraiment 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 attention parce que moi-même je suis jeune fille je n'ai rien que 21 ans je suis encore très jeune donc si je viens raconter cette histoire c'est pour éviter à certaines certaines jeunes filles qui comme moi sera confondée à ce genre de situation il va tomber dans le panneau l'histoire c'est quoi l'histoire c'est que pendant les vacances j'étais allée passer les vacances chez ma tante je ne veux pas trop donner de détails mais je suis au gabon cette histoire s'est passé au gabon j'étais allée passer les vacances chez ma tante lorsque j'étais allée passer les vacances chez ma tante et j'avais aussi ma soeur qui restait dans la même zone et tout c'est d'où un jour elle m'a proposé qu'on s'ennuie et tout on va aller il y a un nouveau restaurant qui a ouvert et tout c'était un restaurant bien et tout mais chic et tout c'est d'où j'ai dit ok d'accord vu que j'attends qu'on m'envoie de l'argent lorsque l'argent va me parvenir je te ferai signe comme ça on va aller découvrir le restaurant en question c'est d'où elle m'a dit ok il n'y a pas de souci quelques jours plus tard j'ai finalement reçu l'argent qu'on devait m'envoyer j'ai fait signe à ma soeur et tout vu que c'est la fille de mon oncle j'ai les gens fait signe nous nous sommes apprêtés bien tranquilles et tout nous sommes partis dans le fameux restaurant en question nous avons commandé et tout nous avons commandé nous avons commandé bah la facture faisait dans les vingt et quelques milles on s'est dit bah c'est super vu que nous sommes sortis avec une somme d'à peu près trente mille lorsque je demande au serveur de m'apporter la facture le serveur m'apporte la facture et dès que je remets la facture au serveur l'argent plutôt au serveur le serveur retourne et quelques minutes plus tard le serveur le serveur me rapporte j'en mets trente mille je sens qui bah c'est l'argent qu'on devait payer la facture et tout pourquoi vous me redonner l'argent il me fait comprendre qu'il y a des messieurs qui sont quelque part dans le restaurant mais un peu plus au fond qui ont payé notre facture c'est d'où je sens qu'il va merci de leur merci vraiment c'est gentil de leur part c'est d'où bah on a pas trop cherché à tarder vu qu'on avait déjà terminé nous sommes nous sommes levés nous sommes sortis lorsque nous sortons on est en train de marcher on marche tout d'un coup il y a un monsieur qui vient veste et tout il nous aborde bonsoir excusez-moi mademoiselle et tout je viens de de la part de mon patron et tout ils voudraient vous inviter quelque part pour aller aller boire un verre et tout après vous pourriez rentrer et je sentais bah ma soeur le monde se regarde on est un peu on ne comprend pas trop après on finit par dire bof ok d'accord il n'y a pas de soucis c'est d'où il y a un monsieur et tout qui est venu on l'ouvre Jean la borsière il est monté dans une des voitures après nous il y a un autre chauffeur vu que c'était un petit cortège il était dans deux voitures nous on nous est fait monter dans la deuxième voiture derrière le monsieur lui était dans l'autre voiture qui était devant ceux à l'intérieur nous sommes partis dans un grand hôtel là quelque part vers au 20 là-bas nous avons bu 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 après le monsieur est venu m'aborder il m'a fait comprendre que depuis le restaurant il m'a vu machin il s'est intéressé par moi et tout voilà pourquoi il envoyait son chauffeur venir m'aborder j'étais un peu perplexe j'ai dit ok d'accord il n'y a pas de souci c'est d'où il m'a dit bah c'est possible que j'ai je puisse avoir ton contact c'est d'où j'ai un peu j'étais après j'ai dit bah on sait jamais ok j'ai remis mon contact il nous a demandé de commander tout ce qu'on voulait ma soeur et moi on a commandé commandé ils ont géré la facture après maintenant il m'a remis une somme de 50 000 pour que je puisse prendre le taxi avec ma soeur pour rentrer chez nous il m'a fait signer en partant qu'il allait m'appeler le lendemain matin c'est d'où le lendemain matin est arrivé je vois je vois mon téléphone ne sonne pas j'ai attendu son appel je vois mon téléphone n'a pas sonné du tout je me suis dit bon peut-être il a oublié deux jours plus tard j'étais en train de dormir mon téléphone sonne je vois un numéro masqué qui m'appelle je réponds parce que j'avais un peu de doute que ce soit lui parce qu'il m'avait dit qu'il allait me faire signe donc quand je réponds il me fait savoir que désolé qu'il ne m'a pas appelé les deux jours plus tôt parce qu'il était en voyage c'était il est rentré il avait fait un aller-retour quelque part là il est rentré qu'on se verra peut-être demain j'ai dit qu'il n'y a pas de soucis le lendemain j'étais avec ma soeur en train de laver le linge et tout on lave le linge on lave le linge et tout mon téléphone sonne je réponds c'était lui il me fait comprendre que bah après toi je viens te chercher dans 30 minutes je viens te chercher et tout ils sont qui bah ok d'accord j'arrête de laver le linge je pars je prends vite une douche et tout après je pars au lieu du rendez-vous je vois ils étaient genre une voiture garée et tout c'est doux bah je suis partie je suis montée on a un peu fait le tour il y avait toujours son homme son homme de main genre son chauffeur et tout on était à deux on est un peu fait le tout après c'est doux son chauffeur c'est genre garé quelque part après c'est doux l'homme en question a commencé à me parler bah écoute si je t'ai abordé tu sais pourquoi je t'ai abordé tu n'es pas une petite fille et tout j'ai envie d'avoir des rapports sexuels avec toi patati patata tu me dis juste ce que tu veux je sens que je commence à avoir peur je sens que mon dieu je me suis embarquée donc quoi je commence à avoir peur il me fait comprendre que bah il veut avoir des rapports sexuels avec moi mais où j'ai commencé à avoir plus peur c'est doux il a ouvert une sorte de mallette il y avait l'argent à l'intérieur il m'a dit je vais avoir un rapport un seul rapport sexuel avec toi et je vais te donner trois millions dans l'argent qui est dans cette mallette mais à une condition on doit faire derrière je sens que dans mon coeur je commence à me sentir grave en danger je commence à prier ah seigneur jésus donc quoi je me suis embarquée est-ce que je vais pouvoir sortir de cette voiture vivante le monsieur me fait comprendre que bah je veux juste avoir un seul rapport je vais te donner trois millions à une seule condition nous fassions derrière c'est d'où j'ai activé mon mode survie j'ai fait comprendre le monsieur qui ah bah moi ça me dérange pas et tout mais est-ce qu'on peut mettre ça dans deux jours parce qu'actuellement je suis en mauvaise période et j'aimerais pas qu'on parle on le fasse genre comme ça et tout c'est tout le monsieur me fait comprendre que non mais moi ça me dérange pas vu que ce sera genre derrière et tout moi ça me dérange pas si tu veux je peux déjà te remettre l'argent et nous allions vu que j'ai mon frère à moi qui est un hôtel dans l'hypoville je pourrais l'appeler et tout comme ça il va nous ouvrir et tout vu que je rappelle bien c'était pendant la période du corona donc tout était absolument fermé c'est tout je l'ai ramené ramené je me suis dit non mais t'inquiète n'aie pas peur et tout je te fais signe dans deux jours je te fais signe dans deux jours il est un peu il est un peu marre si je l'ai laissé trop comprendre et tout que j'étais grave intéressée il m'a dit ok dans deux jours et tout il n'a pas de soucis il est parti il m'a déposé chez moi il m'a donné et on se retrouve dans deux jours c'est deux je suis descendu tout mon corps tremblait tout mon corps tremblait je me dis c'est mieux dans quoi je viens à peine d'échapper là mon Dieu c'est deux je suis partie j'ai expliqué la situation à ma soeur elle m'a dit bloque bloque tous ces numéros je les ai bloqués de partout c'est comme ça il ne sait pas il peut-être il a essayé de me joindre dans les deux jours qui sont passés c'est comme ça une semaine plus tard vu qu'apparemment il vivait dans la zone ou bien je ne sais pas quoi ma tante a aussi qui j'étais allée passer les vacances moi j'ai envoyé chez le montagnier à l'acheter à manger pour préparer dès que j'ai acheté dès que je sors je vois une grosse voiture noire qui gare nous tous en recul vu qu'il y avait des gens à côté de moi qui étaient en train d'attendre genre les clandos une voiture noire qui gare devant moi nous tous en recul parce que ça gare avec la pression c'est d'où la vitre descend quand je regarde je reconnais le visage du monsieur c'est l'homme de main du monsieur en question j'en suis un chauffeur l'homme descend c'est d'où il me fait comprendre qu'est-ce que toi tu es en train de faire comme ça nous sommes en train de te chercher partout je sens qu'il parle donc comment ça me chercher c'est d'où il me fait comprendre que bah tu nous étions à bloquer au numéro pourquoi machin vu qu'il y avait un peu les gens j'avais peur il me fait comprendre que bah tu es en train de te chercher tu as bloqué le numéro et tout on va finir par te trouver tu oublies que libre ville est petit il m'a menacé comme ça devant les gens il y avait bien des témoins et tout tout d'un coup il a fait monter la vitre il a démarré il est parti c'est d'où j'ai demandé seigneur j'ai dit à l'instant que je suis partie chez ma tante j'ai fait tous mes bagages que j'avais emmenés pour venir passer les vacances chez elle j'ai pris toutes mes affaires je suis partie où j'ai resté avant en fait si je raconte tout ça c'est juste pour dire que dans cette histoire si j'avais par exemple accepté d'aller sortir avec ce monsieur je me suis dit par exemple que les 3 millions que le monsieur m'avait proposé pour pouvoir aller sortir avec lui c'était par exemple l'argent peut-être de mon cercle parce que avec toutes les choses bizarres qui se passent ici dehors ça commence c'est toujours ça c'est toujours dans ce genre de contexte là tu vas partir avec un monsieur qui te propose de l'argent tu vas écouter une grande somme et tout tu vas les te livrer et après tu auras des trucs bizarres qui vont t'arriver si j'ai fait cet audio c'est pour dire aux gens d'arrêter juste de de tomber dans ce genre de piège peut-être je me dis aujourd'hui que si j'avais finalement accepté de sortir avec ce monsieur peut-être que jusqu'à présent j'allais plus pouvoir même faire cet audio je n'allais peut-être même plus être en vie j'allais peut-être être enterré depuis des lustres peut-être que les 3 millions là ça aura été l'argent de mon cercle merci beaucoup pour le wow vous avez entendu ça est-ce que vous avez entendu ça vous avez entendu ça vous avez entendu ça l'argent facile n'existe pas vous avez entendu ça l'argent facile n'existe pas il y a toujours quelque chose que vous donnez plus que l'argent que vous recevez c'est vrai c'est vrai comme elle l'a dit elle-même elle dit qu'elle sait que l'argent si elle faisait qu'elle prenait l'argent elle a l'air pour acheter son circuit ouais le diable c'est vraiment un trompeur le diable peut rien vous apporter c'est bon et on fait quoi que vous allez avoir quelque chose d'intéressant mais la réalité c'est que c'est lui ce qui a bénéficié de tout que tu vous protèges